n'est ce pas exactement ce qui est erroné dans notre société aujourd'hui tout l'égoïsme l'avarice et l'égocentrisme je me contrefiche de toi tant que j'obtiens ce que je veux n'est ce pas exactement ce qu'est l'abus n'est ce pas exactement ce qu'est l'abandon n'est ce pas exactement ce qu'est la traîtrise conjugale ou un des époux se défile avec quelqu'un d'autre et c'est avec nous dont jouissez de votre vie et si pierre laissé jésus lui laver les pieds pourrait-il toujours respecter jésus pourrait-il toujours le considéré comme étant un grand leader un guerrier puissant les personnes qui lavent les pieds sont inférieurs ils ne sont pas importants mais alors jésus lui dit tu ne comprends pas tu ne comprends pas ce que je fais mais tu comprendras plus tard pierre lui dit tu ne me lavera jamais les pieds jésus lui dit écoutez bien ceci nous devons comprendre ceci dans le corps de christ à moins que je te lave tu n'as pas de part avec moi tu ne partagera rien avec moi que veut dire cela à moins que nous devenions impliqué les uns avec les autres à moins que nous faisions des choses les uns pour les autres il n'y a aucune unité il n'y a aucune camaraderie il n'y a pas de frères et de sœurs nous entendons plus que n'importe quoi aujourd'hui je ne veux pas être impliqué allons frères nous devons nous réveiller je crois qu'il ya des millions de personnes qui me regardent en ce moment que se passerait-il dans le monde si tous ceux qui regardent ce programme aujourd'hui recevait une nouvelle vision pour leur vie de se lever chaque jour et d'aller partout en faisant le bien en utilisant l'onction de dieu pour faire du bien à tout le monde partout où ils vont n'est ce pas exactement ce qui est erronée dans notre société aujourd'hui tout l'égoïsme l'avarice et l'égocentrisme je me contrefiche de toi tant que j'obtiens ce que je veux n'est ce pas exactement ce qu'elle a bu n'est ce pas exactement ce qu'est l'abandon n'est ce pas exactement ce qu'est la traitrice conjugale ou un des époux se défile avec quelqu'un d'autre n'est ce pas ce que sont les hommes qui ne prennent pas soin de leurs enfants le slogan aujourd'hui si tu te sens bien fait le si tu en veux un prend le tu le mérite qu'est ce qui est advenu de print à croix et suis moi oublie toi toi même et oublie tous tes propres intérêts et suis moi et fais le que cela soit commode ou incommode en temps convenable ou inconvenable que diriez vous de prendre l'onction de dieu et de faire le bien partout où vous irez prêtez moi votre attention aujourd'hui parce que j'ai été une chrétienne malheureuse et je suis maintenant une chrétienne heureuse en fait je peux vous dire exactement ce qui m'a rendu malheureuse et je peux vous dire exactement ce que ça a pris pour que je sois heureuse être heureuse ce n'était pas avoir tout ce que je voulais dans la vie ce n'était pas avoir un grand ministère ce n'était pas que mon mari change ce n'était pas avoir plus d'argent ce n'était pas avoir une grande maison c'est tout simplement joe et smile qui meurt à soi même et qui devient finalement un instrument que dieu pourrait utiliser pour sa gloire c'était ne plus m'inquiéter pour moi même autant que je m'inquiétais pour les autres personnes c'était en arrivée au point où j'avais la vraie compassion où je ne pourrais plus voir une personne dans le besoin et me tenir là et secouer ma tête en disant c'est une honte si j'ai ce qu'il faut pour satisfaire ce besoin nous devrions vraiment faire attention de ne pas laisser nos coeurs s'endurcir nous voyons à la télé aujourd'hui tellement tellement de dévastation tellement de meurtres tellement de personnes être méchante avec les autres tellement de cas de divorce tellement de cas d'adultère vous ne pouvez pas regarder la télé sans que toute personne dans le film soit impliquée avec une autre ainsi nous devenons endurci envers ces choses et c'est exactement ce que ça t'en veut il veut que nous ayons les coeurs endurcis à moins que je te lave tu n'as pas de part avec moi c'est exactement pourquoi il est important que les personnes donnent à tous ceux qui les servent parce que vous n'avez pas de part avec moi si vous ne faites rien dans ma vie si vous êtes seulement preneur et moi je donne et donne et donne ou qui que ce soit qui vous sert et qui ne fait que donner et donner alors que vous vous ne faites que prendre alors il n'y a aucune association aucune complicité aucun partage ensemble comprenez vous combien c'est faux et à n'importe quel niveau d'être toujours le preneur toujours le récepteur et jamais le donateur c'est ça le problème dans beaucoup de mariages une personne veut tout le temps prendre alors que l'autre doit toujours donner attendez que ce jour soit terminé bon au moins pierre a vite appris il a dit alors seigneur lave moi non seulement les pieds mais les mains et la tête aussi jésus lui dit qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds il est pur tout entier et vous mes disciples vous êtes pur mais pas tous car il connaissait en effet qui allait le trahir et c'était pourquoi il a dit vous n'êtes pas tous propres quand il lui terminait de leur laver les pieds qui lui repris ses vêtements et ce fut remis à table il leur dit est ce que vous comprenez ce que j'ai fait maintenant le verset 13 vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien et vous avez raison car je le suis vraiment si alors votre seigneur et votre maître comme vous l'avez dit vous à laver les pieds vous devez vous êtes dans l'obligation et c'est votre devoir de vous laver les pieds les uns les autres car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous comment quiconque pourrait penser qu'il peut se désister de cela bien ce n'est pas mon appel je suis appelé à être le patron écoutez vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui a plus d'esprit de commandement que moi je suis sûr que quand je suis né je pensais comment est-ce que je peux prendre en charge amen nous avons en ce moment un personnel de 450 personnes ils savent que je suis le patron et mon mari est mon patron dieu et son patron amen probablement que ça ne me gênerait pas du tout d'être son patron croyez moi j'essaye toujours de diriger mes enfants qui sont devenus adultes plus que je ne devrais parfois je sais simplement de vous dire maintenant que je sais ce que ça signifie de marcher dans l'autorité mais j'ai également dû apprendre que cette autorité n'est pas une véritable autorité à moins que je veuille également m'humilier et m'abaisser et faire tout ce que dieu me demande de faire je veux vous dire quelque chose une des choses que je ne peux pas supporter c'est un leader spirituel qui maltraite les gens je veux dire cela m'énerver mes coeurs au maximum verset 16 en vérité en vérité je vous le dis un serviteur n'est pas plus grand que son maître il l'envoyait plus grand que celui qui l'a envoyé maintenant le verset 17 sachant cela maintenant que tout le monde dit sachant cela maintenant il dit sachant cela maintenant béni heureux et envié êtes vous si vous les faites alors qu'est ce qui va me rendre heureux sachant la véritable puissance spirituelle à être un serviteur et puis non pas le savoir simplement mais le faire aussi et quand je le fais alors je vais devenir heureux vous savez ce que vous devez faire écouter ce que les gens vous disent ils vous disent ce dont ils ont besoin il vous dit ce qu'ils aiment ils vous disent ce qu'ils veulent si vous les écoutez vous aurez toujours du bon travail devant vous comme but à faire j'écoute toujours ce que les gens me disent si j'entends quelqu'un dire qu'il a besoin de quelque chose je mets une note chez moi parfois c'est une note mentale et parfois je l'écris et je fais de sorte qu'il est dans leur vie vous n'applaudissez pas fort car vous pensez et s'ils veulent quelque chose que je ne veux pas leur donner allez maintenant vous allez apprendre aujourd'hui quand je dis des choses que la chair ne veut aucunement entendre c'est ah oui vous savez j'ai vraiment une telle révélation quand je prêche rien qu'a observé comment la chair des personnes répondent à différentes choses que je dis comprenez que votre chair n'est pas excité au sujet de la volonté de dieu il n'y a rien dans ma chair ou la vôtre qui apprécie cette idée de laver des pieds personnellement j'aime les massages j'aime beaucoup qu'on me masse les pieds qu'on me lave les pieds qu'on me frotte le dos j'ai trouvé un petit livre qui s'intitule 100 et une manière de rendre votre mari heureux et de le gâter j'ai donné à des blessants et une manière de gâter votre épouse je n'étais pas prête à lire ce livre sans lui donner sa part quoi oui il dit il a déjà terminé le sien c'est ce qu'il m'a dit hier j'ai demandé où est ton livre il a dit j'ai déjà fait tout cela et je pense écrire mon propre livre maintenant j'ai dû lire les 8 premières manières dans ce livre avant de trouver une chose que je pourrais faire je suis sérieuse j'ai pensé je ne veux pas faire cela je ne veux pas faire cela s'il est fatigué faites lui couler un bain chaud assez vous et parlez lui pendant qu'il le prend et de moins jésus écoutez cela frottez lui le dos et masser lui les pieds si vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui je vais me le prêcher à moi-même et me rendre heureuse parce que j'ai beaucoup de chemin à faire amen c'était intéressant et je lisais encore dans ce livre et j'ai peut-être seulement trouvé environ douze que j'étais disposé à faire c'est la vérité je vous dis la vérité c'était tout des choses qui étaient vraiment désagréable peut-être que je vous lirai encore quelques-unes cet après midi pourquoi est ce que pierre refusait de laisser jésus lui laver les pieds parce que ceux qui laver les pieds étaient les moins importants dans l'ordre picotant de la société c'est quoi un ordre picotant aller dans une basse cour je taisis un groupe de poules et vous découvrirez cela vite cela ne prendra pas longtemps pour que l'une d'entre elles s'élèvent et prennent position pour régner sur la basse cour d'où pensez vous que viennent toutes ces petites expressions ah tu penses que tu vas régner sur le poulailler c'est parce que c'est ce que les poules font les aigles ne se comportent pas comme ça mais les poules se comportent comme ça nous ne sommes pas censés être comme des poules des corneilles des perruches et des vautours ceux qui espèrent en dieu renouvelle leur force il déploie leurs ailes comme des aigles oublier l'ordre picotant il n'avait aucun désir d'être moindre personne ne voulait laver des pieds aller à philippiens 2 verset 4 qui sait qu'il ya une puissance dans le nom de jésus la bible dit qu'à la seule mention de ce nom chaque genou fléchira dans le ciel sur la terre et sous la terre waouh quelle autorité mais voyons comment il a obtenu personnellement je veux vraiment l'autorité spirituelle quand je pose les pieds sur le plancher le matin je veux que l'enfer tremble je veux que tous les démons de l'enfer crie elle s'est réveillé qui veut cela dans sa vie je vous dis comment avoir cela ne savez vous pas que tout dans le royaume de dieu essence dessus dessous de ce que tu penses qu'il serait le dernier sera premier et le premier dernier si vous vous positionnez dans les premières places dieu s'assurera que vous êtes dernier vous essayez de faire que quelque chose ait lieu par les oeuvres de la chair et dieu s'assurera que tu ne l'obtiennes jamais si vous voulez avoir plus d'argent vous devez donner une partie de ce que vous avez régulièrement j'aime ce que sandé a dit ce matin il donne des graines au semeur et pas à l'égoïste observez cette fille elle reçoit sa propre révélation je me sens toujours bien quand elle dit ma maman a dit ma maman a dit ma maman a dit ma maman a dit bientôt je serai sur la plateforme à dire c'est un dia 10 un dia 10 verset 4 que personne n'estime ne considère et ne cherche que ses propres intérêts mais plutôt penser chacun à l'intérêt des autres nous serions des années-lumières en avant si nous nous intéressions seulement aux autres parfois nous ne trouvons pas quelqu'un qui s'intéresse assez pour nous écouter quand nous lui disons quelque chose ayez entre vous la même attitude et les mêmes sentiments humbles qui sont dans le christ jésus laissez le être votre exemple dans l'humilité qui bien qu'étant essentiellement un avec dieu et à l'image de dieu possédant la plénitude des attributs qui font de dieu dieu il n'a pas estimé qu'il devait retenir jalousement laurent qu'il égalait à dieu et que cette égalité était une chose à maintenir ardemment en d'autres termes jésus savait qui il était mais il n'avait pas à essayer de le prouver tout le temps ceux qui savent qui ils sont ne doivent pas passer leur temps à essayer de se prouver celui qui est vraiment le patron ne passe pas tout son temps à crier qu'il est le patron il ne recherche pas l'autorité partout où ils vont ils marchent dans l'autorité ils n'ont pas à dire à tout le monde qu'ils sont l'autorité c'est juste quelque chose que tout le monde sait mais il s'est dépouillé de tout privilège et dignité légitime afin d'assumer l'apparence d'un domestique ou d'un esclave du fait qu'il est devenu semblable aux hommes et a pris la condition humaine et après qu'il soit apparu sous forme humaine il s'est abaissé et s'est humilié encore plus et apporté son obéissance jusqu'à la mort même la mort sur la croix par conséquent parce qu'il s'est humilié et il s'est abaissé dieu tout puissant la fortement exalté quand tu es disposé à ta bc dieu s'assurera toujours que tu sois élevé humilié vous sous la main puissante de dieu pour qu'ils puissent vous exalter en temps voulu et il lui a donné le nom qui est au dessus de tout nom pour qu'au nom de jésus tous genoux fléchissent pourquoi y at il tellement d'autorité dans ce nom seulement parce qu'il s'est abaissé et s'est humilié seulement parce qu'il a lavé des pieds seulement parce qu'il s'était intéressé aux autres personnes seulement parce qu'il a pris l'onction de dieu et chaque jour il faisait le bien là où il allait et en particulier il guérissait ceux qui ont été opprimés par satan il n'a pas fait de temps en temps une bonne oeuvre pour impressionner ses amis à l'église c'était qui il était la bonté de dieu enveloppé dans un corps humain aller à mathieu 20 versé 25 qui voudrait être un grand homme ou femme de dieu je veux dire en fait est ce que c'est vraiment est ce que c'est vraiment le plus grand désir de votre coeur vous voulez être un homme ou une femme de dieu alors je vais vous dire ce qui rend un grand homme grand mathieu chapitre 20 versé 25 jésus les a appelés près de lui il les a appelés près de lui et leur a dit vous savez bien que les chefs des nations dominent sur elle en maître et que les grands hommes leur font sentir leur pouvoir et les tiennent dans la soumission il dit vous savez comment le monde fonctionne vous savez comment les leaders agissent mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous au contraire celui qui voudra devenir grand parmi vous doit être votre serviteur et celui qui voudra être le premier d'entre vous doit être votre esclave c'est ainsi que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et pour donner sa vie un rançon pour beaucoup le prix payé pour qu'il soit libre j'ai lu un chapitre dans un livre dernièrement au sujet du service dans le royaume de dieu et au sujet de se discipliner pour être serviteur ça m'a vraiment encouragé encore une fois à aller encore plus loin avec dieu dans le domaine du service et à être une meilleure servante que je ne l'ai jamais été de ma vie et en fait je suis déjà à la recherche d'autres livres quand dieu commence à me mettre quelque chose à coeur je lis pas simplement quelques écritures en pensant c'est bon j'ai compris vous devez vous adonner à étudier des choses si vous voulez qu'elles se produisent dans votre vie vous devez étudier vous devez rechercher pour savoir ce qu'est un serviteur vous devez étudier vous devez méditer qu'est ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre n'attendez pas que quelque chose de grand tombe sur vous n'attendez pas de même que non j'apparaisse pour vous convaincre d'aller faire quelque chose pour quelqu'un mais rechercher les choses que vous pouvez faire pour les autres vous faites de vous même un serviteur dit à votre mari que puis-je faire pour toi aujourd'hui pour être une bénédiction bien je ne ferai pas cela il ne me bénit pas comment vous vous attendez à ce qu'il change si vous continuez à leur donner ce qu'il vous donne vous êtes censé semer ce que vous voulez pas ce que vous avez est ce que quelqu'un m'a entendu vous ne s'aimez pas ce que vous avez vous semer ce que vous voulez ou est-ce que c'est écrit dans la bible traiter les autres de la manière dont elle vous traite la bible dit l'inverse nous l'appelons la règle d'or faites aux autres comme vous voulez qu'il fasse pour vous ce qui est erroné dans les mariages et que personne n'est disposé à être le premier à payer le prix pour que les choses changent à la maison tout le monde est là à attendre que quelqu'un d'autre entreprennent l'humble démarche qui consiste à mettre la serviette de serviteurs ce qui est triste et qu'un bon nombre de personnes sont disposés à faire pour le prédicateur ce qu'il ne ferait pas pour leur conjoint je parie que n'importe qui ici se précipiteraient pour m'amener un verre d'eau si je le lui demandais mais si votre mari ou femme vous disaient tu m'amène un verre d'eau vous dites amène ton eau toi même me prends tu pour un serviteur peut être jésus dit oublier tout ce non sens je vais vous dire comment être important soyez un serviteur alors dieu vous considérera comme important amen cet après midi nous allons parler du ministère des petites choses et c'est là que nous échouons le plus la vie n'est pas fait de grandes choses elle est faite de petites choses ce que je vais vous enseigner à faire tout le monde peut le faire vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine éducation vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent vous n'avez pas besoin d'avoir un certain don ou talent tout le monde peut faire ce dont je vous parle aujourd'hui un enfant peut faire cela une personne âgée peut faire cela quiconque peut faire cela dieu a mis des personnes dans la vie de chacun seigneur où on est mon ministère quand vas tu me donner mon ministère seigneur je pensais que j'étais appelé au ministère je veux un ministère mon ministère seigneur quel est mon ministère regardez autour de vous regardez autour de vous votre voisin la personne au travail la personne dans le magasin d'épicerie où vous allez vos enfants votre mari votre épouse votre maman votre papa et ceux qui ne vous ont pas bien traité quand vous grandissiez j'espère que vous avez apprécié cet enseignement aujourd'hui sur la puissance d'être un serviteur et non seulement j'espère que vous l'avez apprécié mais je prie aussi que vous l'ayez vraiment pris à coeur et je prie que vous ayez reçu un mot au temps opportun dans votre vie par cet enseignement pendant des années quoi que j'ai été chrétienne et de nouveau sur mon chemin vers le ciel même dans le ministère j'étais une femme très malheureuse et je ne savais pas pourquoi je disais seigneur j'ai un bon mariage et de bons enfants je suis dans le ministère je n'ai aucun problème particulier principal pourquoi je suis si malheureuse je crois qu'il ya des personnes malheureuses qui me regardent en ce moment vous me regardez en ce moment et vous avez dit au seigneur exactement comme j'ai dit quel est mon problème pourquoi est ce que je suis si malheureuse quand j'ai commencé à poser au seigneur cette question il m'a montré sur une période de temps que ma tristesse était le fruit de mon égoïsme et mon égocentrisme et que je devais arrêter de penser à moi et que je devais commencer à aider les autres autour de moi avec les dons que dieu m'avait donné non seulement avec mon don de prédication mais également pour exhorter les personnes être une bénédiction aux gens et faire des choses pour les autres dit leur que je les aime dans ce livret joyce meyer donne une révélation de l'amour de dieu pour nous pour obtenir ce livret gratuitement écrivez nous à joyce meyer boîte postale 4 0 0 9 5 tiré 6 3 0 0 larnaca chypre ou bien visitez notre site web www point joyce meyer m e point org slash fr e 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 Merci.